On voit plus de défaites, 14, que de victoires ou de matchs nuls, alors que les Nantais n'ont été débattus qu'à 4 reprises depuis le début de ce championnat. Le premier but de la rencontre, regardez, il est marqué curieusement sur ce dégagement de Castaneda. Le ballon va parvenir à Philippe Mahut. Mahut qui cherche l'un de ses partenaires va donner à Battiston, mais le ballon est intercepté. Poulain a vu le gardien Castaneda avancer, il touche le ballon du bout des doigts, mais c'est tout de même le premier but. Ce sera d'ailleurs la marque au repos. 1 à 0 pour Nantes après ce but de Poulain. En deuxième mi-temps, Bossis blessé remplacé par Adoncor, une deuxième mi-temps fantastique que vont suivre les 21 000 spectateurs. Le deuxième but de la rencontre, pas encore, pourtant une superbe tête de Touré ici. Le deuxième but, regardez bien, sur un corner, le ballon va parvenir dans quelques instants à Castaneda dans sa surface de réparation. Dégagement du point, reprise superbe du défenseur Patrice Rio. 2 à 0 pour Nantes après 55 minutes de jeu. Mais les Stéphanois vont pouvoir réduire la marque après cette très belle action de Battiston. C'est Christian Sen qui reprend 2 à 1 pour Nantes. A la 68e minute, offensive nantaise qui se développe sur la droite. Rio pour Aliotic, du pied gauche s'il vous plaît. 3 à 1 pour les Nantais. Et ce n'est pas fini, puisqu'à la 75e minute de jeu, encore Castaneda à l'ouvrage. Et là, on peut dire qu'il est vraiment malheureux sur ce tir de Aliotic. 4 à 1. Et à 8 minutes de la fin de cette rencontre, c'est Johnny Rep qui va réduire la marque pour Saint-Etienne. Une très belle tête. Il trompe le gardien Bertrand de Mane. 4 à 2. Un très beau match. Si joli but au cours de cette rencontre. Et le tour d'honneur, bien sûr, pour les Nantais qui sont, dès ce soir, assurés du titre de champion de France.